... De retour sur le plateau pour C-Foot à présent et notre invité ce soir, Bernard Bosquier. Bonsoir, Bernard. On revient sur la défaite de l'OM hier face à Chelsea. Bernard, a-t-on vu le véritable OM hier soir ? Non, je ne pense pas. Je pense que cette équipe a un peu déjoué mais face à un adversaire qu'on connaissait déjà comme réputé. Donc, effectivement, c'est un score qui est tout à fait logique qui aurait pu être plus important. Mais en football, c'est ça. Donc, on savait que ce ne serait pas une mince affaire que d'aller faire un résultat chez Chelsea. Alors, ce qui est le plus inquiétant, c'est le manque d'agressivité, non ? De la part des Marseillais. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un manque d'agressivité. Je retrouve surtout un manque au niveau technique par rapport à la vivacité des joueurs anglais qui, au niveau circulation de balles, avaient des possibilités énormes et ont donné cette impression d'avoir envie et de vouloir manger le ballon. Ils ont eu beaucoup de chance parce qu'ils ont marqué très tôt. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est quand même un avantage de monnaie à la marque, surtout quand on reçoit. Ils ont été timides, selon vous, les Marseillais ? Je pense, oui. Je pense qu'ils ont été timides. Il y en a deux d'abord qui m'ont paru très timides. C'est Rémi et Gignac. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Qui m'ont paru très, très, très timides. Allez, on écoute tout de suite la réaction de Didier Deschamps après le match hier soir. On a plein d'ambition et d'espoir, mais il y a une différence qui s'explique aussi. Je sais, même s'il leur manquait des joueurs, ils ont des internationaux. Nous, ce soir, je ne prends que deux exemples. Avec Louis Grémy et Dédé Gignac, c'est le premier match qui commence en Champions League. Voilà, ça, ça, ça crée après dans l'ensemble. Chelsea, c'est un des favoris pour être champion d'Europe. Donc, voilà. Et en plus, ils sortaient de deux défaites. Là, c'est la Champions League. Donc, on a vu un Chelsea solide, efficace et qui nous a mis en difficulté. Alors, Deschamps, à vous, la supériorité de Chelsea, clairement. L'OM a été battu dans tous les compartiments du jeu. Oui, mais je crois que, bon, pour en revenir à Didier Deschamps, je crois que, je l'ai dit et je le redis souvent, c'est un entraîneur qui parle franc, qui parle comme normalement on doit parler et il ne se cache pas derrière des faux fuyants, comme souvent ça arrive avec des entraîneurs. Oui, cette équipe a été complètement débordée par une équipe de Chelsea qui, effectivement, a beaucoup de remplaçants. Mais on sait très bien qu'à l'étranger, être remplacé, il faut gagner sa place sur le terrain la semaine. Et je crois que même les remplaçants, on a vu des garçons de 19 ans, de 17 ans qui pouvaient rivaliser avec des grands joueurs. On a encore beaucoup à apprendre, justement, pour pouvoir rivaliser avec les autres grandes équipes européennes. Oui, on a surtout à apprendre. Surtout le fait que l'on voit qui ressort depuis quelques années et puis notamment depuis la Coupe du Monde et depuis, bon, avec Chelsea, c'est qu'au niveau technique, je pense qu'il y a une grosse lacune au niveau technique. Quand on voit jouer l'équipe de Chelsea qui joue sans contrôle de balle, avec des déplacements, en ayant cette envie de vouloir le ballon, effectivement, on est un petit peu en retard. On dit qu'on joue comme on s'entraîne. Vous pensez que les joueurs de l'OM s'entraînent mal ? Non, je ne pense pas qu'ils s'entraînent mal. Non, ça serait faire un joueur de toute manière à Didier Deschamps de dire qu'ils s'entraînent mal. Non, mais on le sait très bien qu'en football, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien qui se passe comme tous les autres matchs. Surtout quand on est dans une équipe, il y a un ou deux joueurs qui ne sont pas au diapason des autres. Comme c'était le cas, ce n'est pas une critique. Moi, je trouve que c'est une constatation et que les premiers matchs de Coupe d'Europe, effectivement, même si c'est des premiers matchs, il faut être à la pointe du combat. Ce qui est décevant, c'est que Didier Deschamps a aligné quasiment sa meilleure équipe. Vous auriez aligné la même équipe, vous, hier soir ? Moi, d'abord, je ne suis pas entraîneur, donc je ne peux pas me permettre d'avoir de mettre quelle critique que ce soit. Moi, je suis un défenseur, je suis peut-être un des rares défenseurs de Brandao, mais pas dans cette position. Je vois Brandao dans l'axe des buts, en servant d'appui pour les joueurs qui arrivent de derrière et non pas sur une position excentrée. Vous pensez que derrière, MbA et Diawara manquent encore d'automatisme ? Il y a le problème, c'est vrai que quand on ne joue pas régulièrement, le problème du stoppeur et du libéraux, c'est deux places quand même très importantes dans le jeu d'une équipe. Diawara avait bien commencé, et après, ça s'est un peu étiolé, mais ça, c'est tout à fait logique. Quand on voit qu'on perd de zéro, on prend deux tirs sur les poteaux, tout ça fait que... Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement ne pas renouveler une telle situation ? Pour ne pas renouveler, c'est comme on dit toujours, c'est l'expérience. L'expérience, elle n'arrive pas comme ça. Donc, elle arrive avec des joueurs qui sont capables de faire des grands matchs face à des grandes équipes. C'est ce qui fait qu'on est un grand joueur et qu'on n'est pas un grand joueur. Alors, Rémi a peiné, Brandao a été muselé, Gignac a été quasiment invisible. L'attaque olympienne inquiète ? Non, c'est vrai que quand vous avez une équipe, et moi, je suis persuadé que ce soit Rémi, surtout Rémi, qui est capable d'exploser en Marseille, et Gignac. Mais ça, vous savez, le problème de la peur, entre guillemets, de bien faire ou de mal faire, c'est terrible. Là, on peut s'appeler, quand on débute des matchs de Coupe d'Europe ou l'exemple pour l'équipe de France, on a, c'est vrai, souvent des joueurs qui passent à côté. À ce sujet, on écoute Didier Deschamps à nouveau. Ils étaient dominés dans l'impact physique, dans la justesse technique aussi. Après, ils marquent ce premier but sur coup de pied arrêté où on savait qu'ils étaient très efficaces. Donc, on a eu une première mi-temps très pénible parce qu'à partir du moment où on ne gardait pas le ballon devant, on a manqué un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, par moments d'agressivité aussi. Donc, voilà, il n'y a pas photo entre l'équipe de Chelsea et l'OM de ce soir, même si je me doutais qu'il y avait une différence. est-ce que vous pensez qu'au match-retour, l'OM pourra inverser la vapeur ? Tout est possible. C'est ce que je dis, c'est ce qui est bien dans le football. On ne peut pas prévoir l'avance. C'est qu'une équipe de Marseille peut effectivement aussi récolter des points et se trouver contre Chelsea à la maison en ayant la possibilité de se sortir du trou où ils sont, effectivement. mais il faut travailler. Je crois que Didier le dit aussi. Il manque beaucoup de cette vivacité. Il manque surtout sur le plan technique. Je trouve qu'il y a beaucoup de ballons qui sont perdus. Je trouve qu'on ne trouve pas d'espace. On essaie de mettre des grands ballons devant qui n'apportent rien et qui sont difficiles pour les attaquants. Mais ça, c'est le cas de plusieurs équipes. Lorsqu'on ne trouve pas les systèmes de jeu à pouvoir les déjouer, on joue un petit peu n'importe quoi et surtout quand on se panique et quand on est mené à la marque alors qu'on pensait faire un résultat. Allez, on jette un coup d'œil au classement à présent. Alors, le Spartak a largement battu Zilina 3 à 0. Les Marseillais ont-ils une chance de passer ce tour ? Oui, moi, je veux dire que ça serait d'abord désolant de penser qu'on ne peut pas passer ce tour. En football, tant que les 90 minutes et les matchs ne sont pas joués, tout est possible. On a vu des exploits auparavant. Donc, pourquoi pas ? Il faut que cet équipement reprenne confiance que des garçons comme Rémi et surtout Gignac redeviennent entre guillemets ce qu'ils ont fait en championnat de France de première division qui n'est pas pareil que le championnat d'Europe. Effectivement, c'est la taille au-dessus. Alors, cette défaite, est-ce que vous pensez qu'elle va laisser des traces morales et physiques pour la suite ? Je pense notamment au match de samedi à Saint-Étienne ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, le match de Saint-Étienne vient à poin nommé. Je pense que cette équipe, d'après le peu que je vois de l'extérieur, a du caractère. Donc, elle est capable de se rebiffer. Je pense que c'est un bon coup si elle se rebiffait à Saint-Étienne. Vous connaissez bien ces verts. Est-ce qu'on peut parler de renouveau du club ? Le renouveau, là aussi, est un peu exceptionnel. Début de saison, personne ne pensait à Saint-Étienne. Depuis 12 ans, 13 ans, ils sont dans le trou. Ils n'arrivent pas à sortir de ce championnat. Et là aussi, l'entraîneur y est pour beaucoup. Il a redonné à cette équipe peut-être pas des qualités super techniques, mais un esprit de groupe, un esprit de solidarité qui fait que, dans certains matchs, on se sort des situations très difficiles parce qu'il y a une unité, une cohésion entre les joueurs. Ils ont eu beaucoup de chance pour battre Lyon. Est-ce que vous pensez qu'ils auront de la chance tout au long du championnat ? Est-ce que ça peut suffire ? Ça peut tourner. En football, c'est ça, malheureusement. C'est vrai que normalement, le score normal à Lyon est de 4 à 0 à la mi-temps pour Lyon. Mais en football, il faut mettre fond. Et cette équipe de Saint-Étienne fait des résultats, qu'il y a un bon moral dans l'équipe, qu'il y a une bonne ambiance et qu'à partir de là, on peut arriver à faire des résultats. Il n'y a pas de problème. Alors, Deschamps et Gatis sont copains. On le dit. En tout cas, est-ce que vous pensez qu'ils vont s'appeler, qu'ils vont parler de ce match au téléphone avant samedi ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'au niveau du football, chacun reste dans son côté. Il y a des tactiques qui se mettent au point. Des joueurs qui sont allés voir jouer Saint-Étienne. Et je crois que le plus important, c'est que Marseille joue son jeu et n'essaie pas de calquer quoi que ce soit sur Saint-Étienne. Vous pensez que Deschamps va aligner la même équipe que face à Chelsea pour ce match ? Je pense que la rentrée de Valbuena apporte quand même une vivacité qu'il n'y a pas dans cette équipe. Il a une vivacité, une vitesse, une vision du jeu qui permet d'accélérer le jeu. Et on l'a vu quand il est rentré. Je n'ai pas parlé justement de Valbuena. Peut-être, il faudra qu'il compose avec lui et qu'il laisse peut-être Rémi sur le bas-côté de la touche, du moins au départ, je pense. La défense sera la même ? Je pense que la défense sera la même, oui. Merci, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Voilà, c'est la fin de Ce C'est Fout. On se retrouve demain pour reparler du match de samedi. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501